Nicolas Carré, vous êtes le fondateur du site blockchain.com. Est-ce qu'on peut essayer de définir ensemble ce que c'est que le bitcoin pour les nuls ? Alors en fait bitcoin ça peut être très compliqué mais c'est aussi facile pour comprendre un peu comme le email. Avec un email je peux envoyer un message partout dans le monde pratiquement pour gratuit et avec bitcoin c'est la même chose mais pour l'argent. C'est une monnaie digitale. Alors on parle beaucoup du bitcoin mais en fait derrière il y a une technologie qui s'appelle le blockchain et c'est ça en fait le cœur du cœur. Alors comment ça fonctionne ? Alors le blockchain c'est en fait un grand réseau, un network si vous voulez avec des nodes ou des serveurs qui sont des participants volontaires. Alors il n'y a pas un réseau qui est contrôlé par une partie ou une compagnie centralisée, c'est complètement des volontaires et ça c'est très important parce que c'est n'importe où dans le monde les gens peuvent participer pour utiliser le bitcoin. Quels sont les arguments pour quelqu'un qui se demanderait s'il doit investir ou acheter du bitcoin pour justement faire le pas de le faire ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors aujourd'hui si je veux envoyer d'argent à ma soeur au Maroc ou mon père au Chili, ça coûte beaucoup d'argent pour faire une transaction avec une banque. Avec bitcoin je peux envoyer d'argent n'importe où dans le monde pratiquement pour gratuit. Alors ça c'est une utilité géniale pour le bitcoin. Mais il y a les autres utilisages aussi mais je pense que pour des transactions internationales c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'on dit que le bitcoin c'est inviolable, que c'est très sécurisé comme technologie ? Alors ça dépend. Il faut faire très attention quand on garde notre bitcoin. Si on les donne à une autre compagnie, il y a des changes pour des risques. Si on donne notre monnaie dans une institution centralisée. Alors il y a les autres applications. Nous sommes proprement une banque. Moi je suis la banque pour moi-même. Alors avec un wallet de bitcoin, on peut envoyer, garder notre fonds, notre argent digital. Mais il faut sécuriser avec des mots de passe très très forts. Et alors si on n'a pas des mots de passe forts, il y a des risques. Et donc ce qui veut dire qu'il faut absolument se souvenir de son mot de passe. Si on l'oublie, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est comme si on oubliait un mot de passe pour une safe, pour un point de sécurité. Alors il faut vraiment le rappeler. Le blockchain, comme on l'a dit, c'est très utile pour le bitcoin. En fait, il y a plein d'autres usages possibles. Ce n'est pas seulement pour la crypto monnaie. Quels sont les autres usages possibles du blockchain ? Alors dans le futur, on pense qu'il y aurait des usages pour des gouvernements, pour peut-être avoir des contrats, des smart contrats, peut-être pour des enregistrements de terroirs, des choses comme ça. Alors il y a beaucoup d'utilité dans le futur pour des choses de blockchain. Sébastien Canard, vous êtes chercheur chez Orange. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les limites et peut-être même les risques que vous voyez dans les bitcoins et plus largement le processus bitcoin ? Oui, bien sûr. C'est une technologie qui reste intéressante, qui répond à un besoin vraiment complexe. Donc l'innovation était vraiment intéressante. Maintenant effectivement, quand on cherche à l'employer dans la vraie vie, je vais dire, il y a des concepts à prendre en compte, il y a des points sur lesquels il faut faire attention. Il y a l'histoire de la taille de la blockchain qui doit finalement inscrire l'ensemble des transactions qui existent et qui existeront plus tard. Donc cette taille, elle va augmenter, augmenter, augmenter. Et puis à un moment, peut-être que les serveurs de stockage n'auront plus la capacité de stocker cette blockchain. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va exploser ? Est-ce que finalement on va supprimer une partie de la blockchain, mais ce qui va engendrer des problèmes de sécurité ? Voilà, c'est l'un des points sur lesquels il faut faire attention. Après, il y a aussi que le système a été inventé pour être totalement décentralisé. Vraiment à son extrême, il n'y a vraiment aucun stockage centralisé. Les mineurs, n'importe qui peut devenir mineur. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a des poules qui se créent. Et finalement, on a des, alors pas des sociétés, mais des entités qui finalement commencent à prendre de plus en plus d'importance. Et si elles atteignent un quorum suffisamment important, elles vont prendre le contrôle de la blockchain. Donc finalement, on parle d'un système complètement décentralisé. Mais est-ce que finalement, la nature ne va pas retourner vers la centralisation des informations ? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, que ce soit anonyme ou pas, justement, ce processus ? Est-ce que ça devrait l'être ? Non, je ne pense pas. Enfin, l'anonymat complet, non, clairement pas. Il y a tellement de dérives possibles. Quand on parle de monnaie anonyme, derrière, il y a le blanchiment d'argent qui devient facile. Tout ce qui va être l'argent d'une rançon, que des fois on cherche à tracer, là, ça ne va plus être possible non plus. Donc la monnaie purement anonyme, non. Ce n'est pas une bonne chose. Les terroristes peuvent s'en servir. Il y a tout un tas de problèmes qui peuvent s'engendrer. Après, que ce soit pour Bitcoin, ça c'est à voir. Je ne sais pas comment ça peut évoluer. Sur d'autres systèmes de crypto-monnaies, on est capable d'avoir des systèmes anonymes, mais traçables. C'est-à-dire que derrière, on a des autorités qui vont être capables de lever l'anonymat, d'être capables de tracer certaines choses, le cas échéant. Mais on retombe sur un système centralisé. Et donc, juste pour revenir sur Orange, parce que c'est là où vous travaillez. Finalement, est-ce que Orange prévoit d'intégrer le protocole blockchain dans ses produits un jour, ou est-ce que vous travaillez sur d'autres solutions alternatives ? Ce n'est pas une question pour moi. Moi, je suis juste chercheur. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Effectivement, moi, en tant qu'expert et chercheur, on vient me voir en disant voilà la blockchain, voilà Bitcoin, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas. Mon travail, effectivement, c'est de dire voilà ce que ça fait, voilà ce que ça ne fait pas, voilà ce que ça ne fait pas, qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'existant, quels sont les dangers qu'on peut avoir. Après, c'est au-dessus de moi que ça se décide. Ce sont des questions qui se posent en ce moment. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Voilà, ça reste une technologie importante. Il y a beaucoup de monde qui veulent utiliser la blockchain. Donc voilà, on s'intéresse. On essaie de regarder comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain, comment est-ce qu'il faut l'adapter pour répondre à ces besoins-là. Donc oui, je pense qu'il y a des choses qu'on va essayer de faire sur la blockchain. Ce sera d'abord sous forme de prototype. Après, est-ce que ça donnera des produits commerciaux ? Aujourd'hui, je n'ai pas la maturité pour répondre à cette question. Merci beaucoup.